Mais on va essayer un peu de se préparer pour Hanukkah. Il ne faut pas venir à Hanukkah comme ça. Alors, si vous entendez mal, je viens de sortir chez le dentiste, je demande pardon, je suis désolé. Alors, c'est quoi Vayeshev ? Regardez les mots. Ils auront confiance en toi, ceux qui connaissent ton nom. Je vais expliquer. Youssef, à la vache à l'homme, tout ce qu'il a passé, Youssef, c'est impensable, c'est impensable. Je ne sais pas comment on sera, nous, 12 ans dans un trou. Ce n'était pas une prison. Il n'y avait pas les syndicats, il n'y avait pas les avocats. C'est 12 ans dans un trou. Il voyait, à savoir quand est-ce, il voyait le jour. Et c'est écrit, extraordinaire, C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est, Kapouz ? Samaïa, en arabien. Youssef, à Tzadik, il a été vendu par ses frères. Il était dans un trou. Il est content. Samaïa, Samaïa. Hein ? Et on doit essayer de comprendre d'où elle lui vient, cette force. Hein, oui ? Et il dit, le Admur Sfatemet, le dernier jour des 12 mois, quand il s'est un peu découragé, il a dit, pourquoi ça m'est arrivé ça ? Peut-être mes frères, ils ont raison. Comme ça. Le dernier soir, il a dit, non, je ne vais pas me décourager. Je vais me renforcer en Dieu. Et il a commencé à être Samaïa de sa situation. Il n'a pas voulu se décourager. Décourager, Yéouch, c'est 317. Yéouch, Chine, avec Youd, 310. Et le Vav. Ah, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à prier. Siyah. Ah, Siyah, 318. Quand il y a le Yéouch qui vient, quand il y a le désespoir qui vient, quand tu es au fond du trou comme Youssef, quand tu ne vois plus de lumière, c'est là où il faut être ménhazèque. Là, il faut chercher au fin fond de tes forces pour ne pas se décourager. Comme Eliezer. Il a écrit qu'il a pris, il a pris Abraham Avinu vers il dit, Rachid, c'est Eliezer. La guématare de Eliezer, 318. Et Yéouch, la guématare de Eliezer, 310. Alors, Eliezer, il a pris Abraham Avinu. Il a dit à tout le monde, venez, chacun lui a dit non. Les Zéblevs lui ont dit, quand il y a sa cana, nous on ne bouge pas. Et Eliezer, nous sommes dans la parasha de Youssef, dans la parasha d'Abraham, il faut monter, monter. Comme ça, il dit le maharil. Écoutez bien ce qu'il dit le maharil. Et qu'est-ce qu'il s'est écrit ? Ils l'ont haï sur ses rêves et sur ses paroles. C'est quoi, dit Batam Ra'a ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Hein ? Ils disent, les Chachamis, que son père, il l'a envoyé pour voir, hein, pour voir comment ils vont, ses frères. C'est qui, ses frères ? C'est moi, en Yéhouda. Ça s'appelle Bénéa Gévira. Bénéa ? Gévira. La femme officielle. Léa. Quand il est arrivé, ouais, ils lui ont dit, pourquoi tu viens nous voir ? Va, c'est Bénéa Sefahot. Ah, tu te mets tout le temps avec eux ? Alors, va chez eux, pourquoi tu viens chez eux ? Eh oui. Bénéa Gévira et Bénéa Sefahot. Il lui a dit le maharil, il a dit que les frères d'Yosef, ils ont dit comme ça. Yosef, t'es arrivé que tu es devenu roi ? Que tu veux être roi ? Très bien. Si, tu es arrivé, que tu es devenu roi. Parce que Yosef, il est venu, il a dit à Yaakov, papa, je viens voir mes frères à chaque fois, et eux, ils m'envoient chez les enfants de Sefahot. Alors, c'est quoi ça ? Il lui a dit, Yéhouda, Shimon, tu veux devenir roi ? Nous, on a une Kabbalah dans la maison. Que pour devenir quelqu'un, il faut passer par les égouts. Il faut qu'on t'écrase. Il faut qu'on te fait tomber. Tu es un vaurien. Tu es ça et tu es ça. Et après, tu deviens quelqu'un de grand. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu as rêvé que tu veux devenir roi. Et après, tu vas dire qu'on te fait honte d'aller chez les Bénéa Sefahot. Mais il faut passer par l'honte pour être un roi. Aïe, 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 aïe. C'est ça, il y a un bonheur. 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 Un bonheur, on a compris. On n'est pas bête. Hein ? Mais, un bonheur. Voilà. Il a dit, le mari. Chaque fois qu'on repousse quelqu'un, chaque fois qu'on repousse quelqu'un, c'est là où il devient roi. Et la preuve, où il était, Youssef ? En prison. Il était dans le bord, à Bitzhak. Il était complètement en bas. Alors, puisqu'il a été, il a été, il a été, il peut monter de degrés. Qui-est-ce qui a reçu des Bitzhak ? Il est devenu grand. Et qui est-ce qu'il est, Ben ? Buzi. Allah, Bitzhak. Ben Buzi. Pourquoi on l'appelait Ben Buzi ? Il avait un autre nom, son père. Parce que Biza'a Tzmo, Al-Divret Torah. Comment, comment ? Vous savez comment Biza'a Tzmo ? Il dit l'agmaral. Les gens lui disaient, mais toi, toi, tu sors d'une prostituée qui c'était Rahab. Rahab, c'est marié avec et Oshua, l'arrière-petit enfant, c'est le prophète et ce qui est. C'est la récompense. Celle qui a sauvé la vie. Celle qui a cru en Dieu quand tout le monde ne croyait pas. Imagine-toi, tu es dans un pays où personne ne croit en Dieu. Elle a fait comme Abraham. Elle croit qu'en Dieu. Ah voilà. Elle a fait semblant que sur, au lobby, elle avait un hôtel. et tous les représentants du monde entier, ils avaient une chambre dans son hôtel. Parce que Yéliho, c'était la plus grande Touma qui pouvait exister. Alors, pour que les rois, leur royauté dure, ils avaient un ambassadeur là-bas. Et elle, dans tout ça, elle croyait qu'en Dieu. Alors Dieu, il a récompensé, il a sauvé. Et son mari, c'était Yéhoshua, ses arrière-petits-enfants, il a eu des prophètes. Et on lui faisait oncle. Hein ? Alors il lui a dit, tu pleures. Hein ? Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit le Ramhal dans la paracha de Miketz. Une chose extraordinaire. Il a dit, les frères, ils ne savaient pas que c'était Yosef. On le sait. C'est après qu'il s'est dévoilé. OK. Il leur a dit, amenez-moi à Binyamin. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Yaakov, la mare aute m'lée. Pourquoi vous m'avez fait du mal ? Il a dit, Yaakov, Abinu, il n'a jamais parlé de Varim, Béthélim, sauf cette fois-ci. Tu dis, la mare aute m'lée. La mare aute m'lée. Comme ça, il dit le Midrash. Je suis en train de te sauver. Hein ? Quand Dieu, il donnait mal, même de ce mal, il sort quelque chose. Je suis en train de sauver ton fils et le grand roi et toi, qu'est-ce que tu dis ? Lama are otem. Il dit, le Da'at de Bunot, le Ramhal, dans le Simandalet, il a dit, quelqu'un qui veut monter, on ne peut pas sans, il n'y a rien à faire, on ne peut pas sans lui faire des baisers au nord. Rien qu'après du Tsa'ar Gadol, il devient quelqu'un de grand. Regardez Moucher Abinu, regardez Abraham comment il a été poursuivi, regardez impossible, il dit, le Messie là, si tu ne passes pas par des moments de Tsa'ar pour voir la liberté après. Mamash, Rabinu Abraham ben Abraham, il a dit une chose extraordinaire. Non, le bête Abraham, le bête Abraham, il a dit Itzhak. il a dit une chose extraordinaire. Alain, si tu prends une graine, une graine de blé, tu la mets dans un verre en or avec de l'eau de viande, elle peut pousser quelque chose ? Elle ne pousse rien du tout. Il faut la mettre dans la terre qu'elle pourrit après elle pousse. Il faut qu'elle pourrit. Hazard ! Il faut qu'elle pourrit et après, et Rabbi Itzhak, tu te rappelles, la fille de l'empereur, elle a vu Rabbi Yussoua, qu'est-ce qu'elle lui a dit ? C'est moche ! C'est moche ! Il lui a dit où ton père il garde le vin ? Il lui a dit dans des cruches en argile. Il lui a dit c'est pas bien. Ton père, il est l'empereur, il faut qu'il garde le vin dans les cruches en or. Elle est partie, elle a pris tout le vin et la met dans des cruches en or. Quand il est venu le père, il a goûté le vin, c'était de la piquette. Il lui a dit mais c'est quoi ça ? Eh bien c'est Rabbi Yussoua qui m'a dit, Rabbi Yussoua, il t'a dit, il l'a appelé Rabbi Yussoua, il l'a dit, il savait qui était Rabbi Yussoua. Il a dit, elle m'a dit je suis moche. La Torah ne va que chez des gens qui sont humbles. Je lui ai montré le vin, que c'est la boisson la meilleure du monde, le vin. Où on le met pour le conserver ? Heres, qui clé Heres. Si tu te sens comme Clé Heres, tu ne te sens pas que tu es... Surtout nous, on va dire la vérité. Qu'est-ce qu'on a pour se sentir ? On ne connaît pas le chasse par cœur, on ne connaît pas le Sohanaru par cœur. à plus forte raison, il a dit le Hida, à plus forte raison que nous, on doit être Hanaf. D'accord ? Il a dit le Maral de Prague, Esther Amalka Pourim. On a parlé de ça la semaine dernière. Il leur a dit écrivez-moi. Il leur a dit pourquoi on doit écrire ? Il leur a dit comment je suis devenu princesse ? C'est parce que j'étais en bas de l'échelle. elle n'avait ni père ni mère. Alors si j'étais tout à fait en bas, j'ai le droit de monter là où j'étais ? Vous pouvez écrire ce que je vous dis. C'est joli, hein ? Il a dit Rabbi Abraham ben Harambam. C'est un richon. Il a écrit le fils du Rambam c'était un Hassid. Un Hassid tu ne peux pas t'imaginer. On l'appelle Hassid Rabbi Abraham. Hassid. Il a écrit un livre sur la tefila. Comment il faut faire la tefila ? C'est belle. Comment la modestie ? Comment... Il faut penser que Dieu il n'écoute que celui que quand il prie il sait il n'y a que toi Dieu qui peut nous sauver. et bien il a dit Rambam Jacob a fait nous il a fait attention chaque fois dans la paracha que les frères ne rencontrent pas Youssef. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui ne va pas entre les deux. Alors il a fait tout son possible pour que Youssef ne rencontre pas les frères. D'accord ? Et quand c'est arrivé le temps quand c'est arrivé le temps c'est lui-même qui l'a envoyé quand c'est arrivé le temps lui-même il l'a envoyé et le Rambam il dit dans la paracha Quand Dieu il veut quelque chose que tu veux ou que tu ne veux pas Parou il a tout fait pour ne pas faire sortir les enfants d'Israël et à la fin qu'est-ce qu'il est venu chercher et leur dire ? Sortez Parou lui-même Parou il a mis le feu rouge quand on était en Égypte et après il y a eu le Passover qu'est-ce que c'est Passover en anglais ? Pessah Passover Toi tu penses je vais là je vais faire attention monsieur attention et le sévivant c'est quoi ? Tu tournes la toupie tu la tournes mais qui c'est qui l'a fait tomber dans la lettre ? qu'elle arrive c'est Dieu Toi tu dois faire la ishtadlou tu dois aller prier tu dois donner tzedakah ok ? C'est sûr c'est écrit je te bénirai dans tout ce que tu fais avant il ne faut pas oublier comment on le sait ? Hanukkah qu'est-ce que c'est on n'a jamais trouvé une mesure dans la Torah il faut allumer et tu dois allumer et c'est quoi ? c'est quoi ce système ? tu arrêteras de travailler tu arrêteras pour la Hanukkah jusqu'à ce que les gens ils ne passent plus dans le reshutrabim c'est-à-dire une demi-heure mais en vérité c'est venu nous apprendre arrête de croire que parce que tu fais les affaires dans le shouk c'est toi le commandant tu as compris l'allusion ? c'est pour ça les khachamim ils ont dit ah t'ikhle régel minachouk eh oui il dit Rachid combien ils étaient ? Rachid il dit dans Vezotabiraha combien ils étaient les Maccabies ? 13 13 contre 60 000 Réva Vot et comment ils ont réussi ? Habitachon c'est la paracha de l'habitachon Yosef il a dit le verset celui qui a eu confiance en Dieu non oui non il a raison c'est un mismord dont il est mismord même le mismord dont il est mismord même il est pour Yosef qu'il n'a pas eu confiance dans ce qu'ils ont dit dans ce qu'il a dit les chansons et le panetier il n'a pas eu confiance la preuve Dieu lui a ajouté deux ans parce qu'il a parlé à qui on ajoute deux ans ? à des gens qui sont purs c'est comme le diamant le diamant tu l'as nettoyé tu l'as mis dans la vitrine après il est venu une mouche elle a mis un petit truc elle a mis une saleté tu reprends le diamant pour le faire briller t'as compris ? comme ça c'était Yosef à Tzadik 13 bahourim et écoutez bien il y avait dans le midrash c'est écrit 180 000 chefs chefs de bataillon ils ont lutté les les macchabés plus que ce qu'il dit plus que ce qu'il dit le c'est fait et aussi faux d'accord ils ont interdit aux juifs de prononcer le nom de Dieu est-ce que vous vous rappelez je ne sais pas si je vous l'ai dit qui c'est le premier qui a lutté contre les grecs vous ne savez pas vous pouvez chercher jusqu'à demain le midrash il dit c'est Avraham Avinu Avraham Avinu quand il est parti sur les quatre il y a un qui s'appelle Eliasar Eliasar il dit le midrash Eliasar et Vanim pourquoi El Asar ils nous ont interdit de prononcer le nom de Dieu aïe 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 sachez la clippa c'est quoi la clippa la clippa mes enfants la clippa la touma de Yavan c'est quoi la touma de Yavan c'est la nature eux eux ils ont dit écrivez sur la corde d'un taureau est-ce qu'un taureau ici est-ce qu'un taureau ici c'est la nature c'est la nature faut pas compter dans les miracles d'accord la clippa de Yavan c'est le c'est le comme c'est écrit dans le Téhilim qu'est-ce que c'est Biven alors maintenant quand tu allumes la Chanukah tu dois penser à ça tu dois penser que les Yavanim ils voulaient qu'on soit dans la nature que les Yavanim ils voulaient qu'on étudie la Torah mais pas la Torah orale tu as compris regarde pour comprendre qu'est-ce que c'est Chanukah si on tu connais ce que c'est un film même un film c'est quoi la chambre elle est noire et tu vois le film qui est éclairé et si quelqu'un il allume on lui dit oh on voit plus rien là c'est quoi Chanukah ils étaient dans le noir et dans le noir où tu es c'est là où tu vois Dieu ah hein tu te rappelles Léon on avait dit il y a deux ans de quel côté il voit l'oeil par la pupille ou par le blanc la pupille qui est noire extraordinaire par le noir dans le noir là-bas c'est là où tu vois Hachem extraordinaire et alors il y a qui ne regarde pas la lumière qu'on allume c'est ça la différence entre Pourim et Chanukah Pourim Chanukah c'est toi qui fais tourner le la toupie le dreidel on y dit ils disent le dreidel la toupie on y dit dreidel d'accord Rabbi Shlomo Heiger c'est le fils de Rabbi Akiva Heiger il a dit il y a deux façons de réveiller quelqu'un ou de crier il dort quelqu'un il dort dans la chambre il y a deux façons ou tu cries il se réveille ou tu allumes la lumière on sait que dans l'agmara comment on sait qu'il faut lire huit jours par rapport à Sukkot à Chanukah on lit huit jours par rapport à Sukkot on lit huit jours comme ça elle dit l'agmara elle relit les deux et je vous ai dit l'année dernière au nom d'agmourim que Rosh Hashanah n'est fini que à à Chanukah à Chanukah tu peux encore demander des choses à Chanukah à Rosh Hashanah on nous réveille avec quoi ? avec le chauffeur on nous crie et là-bas c'est par ton mérite ou pas de mérite à Chanukah on allume la lumière même si tu n'as pas de mérite tu peux demander et oui comme ça il dit Abish Lomo Iger Abish Lomo Iger il dit tu peux demander à Dieu même si tu n'es pas méritant on va arriver à ça vous allez voir et surtout le huitième jour le huitième jour de Chanukah tu peux demander l'impossible il a dit le Maharal de Prague qu'est-ce qu'il a fait Yosef ? il lui a envoyé pourquoi il a pris 10 ? parce qu'il a essayé 10 pièces pourquoi 10 ? non mon fils est-ce que Yaakov il avait besoin du matériel ? il avait 600 000 chiens pour garder son troupeau il a dit papa ne t'énerve pas sur mes frères ils étaient Asara Hamorim c'était 10 ânes est-ce que tu cries un âne ? donc ce qu'ils ont fait c'est pas eux c'est le Haïbishter on les dit le Haïbishter ça veut dire c'est Dieu qu'est-ce que tu lui envoies pourquoi il lui manque des Hamorim et Yaakov ? pourquoi c'est écrit le meilleur non il a dit le mal qu'ils m'ont fait il s'est transformé en bien tu as compris Asara Hamorim c'est vrai tu as de la peine tu vois des fois quelqu'un il te fait un coup oui on les dit ça veut dire il t'a fait un coup par derrière et toi tu crois que c'est toi tu crois que c'est lui qu'est-ce qu'il a vu qu'est-ce qu'il s'est écrit dans la la Egl Arufah on ne sait pas qui c'est qui l'a tué il lui a envoyé une allusion à papa n'accuse pas mes frères voilà le trône à mort le trône à mort Rabbi Abraham il a écrit un livre qui s'appelle il était pendant l'inquisition d'Espagne en 1492 il a quitté son pays écoutez bien la suite il a dit je vais te demander une question on n'a jamais pensé à ça pourquoi toutes les fêtes ils sont nommés pour le miracle qui s'est passé et ça Alshem c'est pas ça Dieu il a sauté les maisons sous côte hein parce que il nous a mis Anani Kabod Sabuot on a compté les semaines d'accord il a dit comment c'est possible qu'on appelle viens pourim Alshem à pour parce qu'il y a eu le tirage au sort comment c'est possible qu'une fête elle est appelée pour la date la date de la fête Hanouka Hanouk ils se sont reposés le 25 qui se lève c'est quoi cette histoire c'est quoi on n'a jamais vu hein il dit le Turo Ramor on n'a jamais vu une fête qui a été fixée pour la date où tu as vu ça chaque fête elle a été fixée pour le miracle qui est arrivé je ne sais pas ou Neroth voilà c'est quoi ça tu nous appelles la fête sur sur la date écoutez bien il a dit les Hachmonaï les pauvres ils ont vu qu'ils n'ont pas pu étudier la Torah c'était impossible les grecs ne les laissaient pas étudier la Torah qu'est-ce qu'il est resté pour pas que l'égoïm les attrape Shema Israël Hashem Melokinu Hashem Echad qu'est-ce qu'il fait un juif un juif chaque fois qu'il a peur Shema Israël il a dit quand tu prends Shema Israël Hashem Melokinu Hashem Echad il y a 25 lettres c'est ça Hanou des cafés quel était le dernier report qu'il leur restait pendant les Hachmonaïm les juifs dans le Shema Israël il y a 25 lettres donc il dit maintenant je comprends le miracle qu'il était parce qu'il récitait le Shema Israël c'est tout ce qu'il leur restait d'accord il a dit que le mot Maccabie le mot Maccabie il vient d'un nom de Dieu qui s'appelle Aïn Bet tu connais il y a les noms de Dieu quand on fait le Mikve pour Kippour il y a Aav Aav Sagma Ben voilà il a dit c'est un petit Shema Mephora spécial d'accord et nous on lit tous les jours créat Shema deux fois par jour et on a un problème et on ne comprend pas il n'y a que lui et Had il n'y a que lui qui peut nous sauver comme ils ont fait les Maccabies d'accord ok comme dans la parasha de la semaine deux fois obligé Minatora Minatora ça veut dire soit le jour ça veut dire ce qui t'arrive de bien le jour c'est Dieu soit la nuit c'est Dieu et Had c'est pas facile il y a des gens ils étudient ils étudient et quand il arrive l'épreuve ils oublient tout ce qu'ils ont étudié qu'est-ce qu'il leur a dit Réhoven il a dit il a dit à ses frères ne le tuez pas mettez-le dans la dans le puits dis-moi il est bête à ce point un puits où il n'y a pas d'eau il n'y a pas de serpents je ne comprends pas qu'est-ce qu'il a voulu le puits le puits il est mieux que de le laisser entre les mains des frères dans les deux cas il va mourir il a dit il a dit Réhoven il y a deux façons pour sauver Joseph ou le mettre dans un puits et il commence à prier mon frère il va prier et si je le laisse il va faire la guerre avec mes frères alors il y a deux solutions ou je le mets dans le puits c'est mieux qu'il fasse la guerre aïe 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 là-bas il s'est mis à prier là-bas il s'est mis à prier et Latvila elle a fait l'effet ils n'ont pas tu es d'accord le Kliakar il dit une chose extraordinaire pourquoi le nom de Dieu c'est Yudke Vavke et ouais il a posé une question comme ça pourquoi pas des autres lettres il a dit dans l'alphabet c'est les plus petites lettres écoute bien tous les lettres ils ont un nombre grandissant si tu remplis la lettre je donne un exemple Aleph comment il s'écrit Aleph la maître fait finale ça fait combien 1 30 et 80 111 111 111 d'accord après prends Bet Bet You Taf 412 tous les lettres que tu prends quand tu les remplis ils ont un grand chiffre le Milouil c'est ce qu'on dit le Milouil quand tu prends la lettre Youd du nom de Dieu Youd et alors si tu prends le He avec Aleph il a dit le Youd Ke Vavke il agit que si quelqu'un au moment de la prière il se sent bas il se sent bas si tu es bas et tu te sens bas c'est là où il y a le nom de Dieu Youd Ke Vavke d'accord écoutez bien l'agmara dans Ta'anit Kavhet elle dit que les Yévanim ils nous ont empêché d'amener le korban le korban qu'on amène le bois pour la consommation dans l'autel des sacrifices ok et de pas nous laisser amener les Bikourim pourquoi ils nous ont fait ça les les Grecs pourquoi écoutez ce qu'il dit écoutez ce qu'il dit le Maharsha c'est extraordinaire c'est les deux c'est les deux korbanotes qu'on a amené avec une joie extraordinaire les Bikourim il y a une Mishnah spéciale que tout celui qui a amené les Bikourim depuis Tzfat avec le taureau on lui mettait on lui mettait un collier en fleurs il y avait à Halil le Fanaf on mettait ceux qui faisaient la musique de la trompette de la flûte et tous les les villages s'associaient et quand ils sont arrivés à côté de Jérusalem on avertissait les Kohanim et les Levim sortaient tous les magasins étaient fermés il y avait une Simha de Follein le Korban le Korban le Korban pareil le jour on faisait le Korban le Korban il y avait une Simha extraordinaire qu'est-ce qu'il dit le Maharsha les Yévanim ils voulaient que tu fasses les misvotes fais les misvotes mais fais les secs sans joie sans joie ça change ça change sans Rabbi Khaimazer Grozinski connaissait le chasse et les poskines par cœur il a dit lui il est né sans l'oubli on a parlé plusieurs fois qu'ils ont perdu le carnet de la communauté c'est lui qui l'a tôt écrit de sa tête il a dit il est arrivé dans la ville de Krakow c'est en pôle et son manteau il s'est un peu déchiré et il est parti voir un tailleur il est rentré chez lui il a dit voilà j'ai mes mon manteau il s'est déchiré est-ce que je peux tu peux me le coudre le tailleur il a vu c'était presque la nuit la nuit il est sorti des étoiles il lui a dit je vais te la arranger mais je dois allumer Hanukkah excuse-moi il lui a dit va allumer Hanukkah qu'est-ce qu'il voit il dit Rabbi Chaim Ozer il voit le monsieur il enlève ses habits il met les habits de Shabbat il appelle sa femme et ses enfants et ils se mettent à allumer avec une bracha en chantant et à Néroth à la loi en chantant et ils ont dansé les enfants avec le père ils ont dansé il a dit et moi pendant une demi-heure je regarde maintenant il dit je comprends pourquoi des grands rabbins sont sortis de la ville de Krakow parce qu'ils font les misvot comme ils lui ont dit à Arizal comment tu es devenu Arizal il a dit je faisais attention à deux choses les brakhot et je faisais les misvot je faisais les misvot ils ont demandé un richon qui était il y a huit siècles ici en Provence ils lui ont dit c'est écrit dans la guémara celui qui fait attention aux lumières de Shabbat aux lumières de Hanouk il aura des enfants il a dit on ne voit pas il a dit Léon la majorité ils allument une petite une petite mesure de gens une petite quantité de gens allument comme il faut il n'a pas dit quoi le mairie donc dans la guémara de Shabbat il dit 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 tu allumes et tu t'en vas manger le beignet il reste à côté voilà voilà mamache qu'est-ce qu'il a dit le beignet Issaqar c'est écrit dans ma secrète sofrime assure d'allumer avec une lampe vieille une lampe en argile que tu as allumée hier tu ne peux pas allumer aujourd'hui parce qu'elles sont mauvais mais le mot Yashan qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire aussi non ça veut dire Hazak Léon assure l'adlik bener Yashan ne fais pas ne fais pas de la katnerot comme l'année dernière aïe 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 tadlik besimcha mamache eh oui tadlik besimcha il a dit maintenant ils ont dit les khachamim ner c'est quoi le l'agmara dans Shabbat ner hanoka madlik isu beto ben ben adrine ben ben adrine min adrine ceux qui veulent faire mieux il y a un un qui allume tous les soirs un exactement comment fait le moral de Prague il dit pourquoi on est rentré dans sept ça veut dire Hanukkah c'est huit et Shabbat c'est sept jours il a dit sept c'est le teva c'est la nature comme c'est écrit Hatsabeha Shiva Dieu il a créé le monde avec sept eh oui si tu vois sept mais sept c'est la nature il te dit dans le sept si tu vois quelqu'un qui est qui est pauvre il restera pauvre ah oui c'est pas possible comme celle dit l'agmara écoute bien tu as entendu ton ami il est mort tu peux croire parce qu'on est dans la nature la nature il y a des morts tu as écouté ton ami qu'il est devenu riche ne crois pas parce qu'on est dans la nature on ne peut pas changer mais si tu rentres dans le huit le huit c'est les ma'la mea teva d'accord si tu rentres dans le huit le huit c'est les ma'la mea teva le le Rav Dessler il parle de ça extraordinaire alors il te dit comme c'est écrit dans l'agmara quand l'agmara elle a dit elle a commencé au singuleux elle a fini au pluriel quand l'agmara elle a dit il allume un c'est Dieu ah Dieu le premier jour il allume les huit lumières qu'est-ce que ça veut dire et nous on fait combêter l'aile on allume un jour après l'autre ça veut dire Dieu il allume l'énissime l'énissime qui se passe à Hanouk tu ne peux pas t'imaginer qu'est-ce qui se passe à Hanouk tu peux demander ce que tu veux écoutez bien il y avait il a dit il explique bien il a dit si tu vois quelqu'un qui est devenu riche c'est qu'il est rentré dans les huit puisqu'il était pauvre hein alors le premier jour c'est écrit Madlik et c'est Madlik c'est Dieu il t'avertit profite profite maintenant c'est Hanouk la demande pour tes enfants pour tes petits-enfants pour la santé demande à celui que tu aimes tu me suis comme on a vu ou tu vois te vois te vois te vois te vois si tu prends le huit te vois c'est Hanouk comme ça il dit le chute à Ghibourim oui mamache tu dois profiter chaque instant il a dit qu'est-ce qu'il a dit paro à Yosef non qu'est-ce qu'il a dit Yosef en paro et maintenant prends pourquoi Hakam c'est quelqu'un il voit sur le moment et il comprend Hakam mais Navon quelqu'un qui voit plus loin il a dit en général quand quelqu'un il est riche très riche tu viens tu lui dis garde l'argent peut-être tu vas devenir pauvre peut-être il t'en renvoie balader au moment où il y avait le sauveur au moment où il y avait l'abondance en Egypte il fallait quelqu'un il dit Yosef qui se comporte comme s'il était pauvre il n'a pas de quoi manger donc même un grain il le mettait de côté d'accord alors il te dit monsieur fais attention nous allons rentrer dans Hanouk ne sois pas bête ne laisse pas passer reste à côté raconte des histoires prie écoutez bien il y avait un monsieur le pauvre je finis je raconte l'histoire il y avait un monsieur il avait une fille elle est née une fille et la fille les docteurs ils ont dit voilà on vous dit la vérité c'est une question de jour elle n'a pas d'estomac elle va mourir il a téléphoné un rave un admour qui était en Belgique il lui a dit je voudrais nommer ma fille avant qu'elle meure il lui a dit nous on n'a pas l'habitude dimanche il a appelé il lui a dit nous on n'a pas l'habitude de nommer que Shabbat alors tu attends Shabbat il a voulu insister l'autre il lui a dit c'est comme ça qu'est-ce qu'il a fait il a attendu Shabbat et il a nommé le dimanche les docteurs ils ont appelé les parents ils ont dit nous on ne connait pas la nature mais venez voir voilà les photos vous voyez ce côté c'est l'estomac qui commence à pousser on ne sait pas si elle va vivre écoutez bien je ne sais pas combien d'années après il est venu chez Rav Bitsicle il lui a dit le Rav Bitsicle comment elle va celle-là tu attends du Shabbat il lui a dit oui tu l'as nommé oui elle est vivante il lui a dit à Rav elle est vivante il lui a dit tu sais pourquoi je t'ai dit d'attendre Shabbat parce que c'était le premier jour de Hanouk'a à Hanouk'a il peut y avoir des miracles tu ne comprends pas rien que le monde la même chose écoutez bien ce que j'ai ce que j'ai appris aujourd'hui Elisha il a dit à la Shunamite amène des ustensiles dis-moi est-ce qu'il existe quelqu'un ici depuis que tu se connais qui met le doigt dans le mur et il sorte une fontaine d'huile personne alors celui qui peut faire ça Elisha qui peut faire ça pourquoi il lui dit amène des kilim crée les kilim toi-même 10 schèmes à mes forages et la chambre elle se remplit de kilim mais voilà elle a amené un peu d'huile et bien alors pour faire les ustensiles puisque c'est un homme c'est un homme de miracle et bien tu fabriques les kilim il lui a dit tu sais quoi ma fille amène des ustensiles parce que il va se passer des miracles qui ne s'est passé jamais il lui a dit quoi il lui a dit tu vas voir elle l'a amené il lui a dit il n'y a plus elle l'a dit il ne reste que des kilim cassés il lui a dit c'est cela que je veux elle l'a amené en mettant l'huile les kilim ils se sont reformés à Hanouka on peut même si tu es cassé même si tu te sens rejeté même si tu n'as rien l'huile de Hanouka elle va te reformer pour te faire un miracle c'est un miracle il y a